Musique Nous on a sur le plateau d'Espérance TV, un dit d'une émission anti-causée, et c'est toujours un plaisir et un privilège pour nous d'y participer à l'une émission Tala. Et autour d'une, une toute en équipe, nous on a félicité parmi les jeunes qui ont un stage, et puis ça qu'ils appellent à guérir. Donc nous on a té l'or et nous, nous on a salué Anthony, et Médéric, et puis Daniel qui est le grand chef qui a mené l'émission Tala et nous à la technique. Merci un pil pour le travail à l'ayocat faya. Nous on a remercié bon Dieu pour le souffle de vie Ibanou. Et puis nous on a salué tous les auditeurs d'Espérance et FM Martinique, Guadeloupe, la Guyane, et puis tous les téléspectateurs d'Espérance TV. Et tous ces moments-là, autour d'Espérance TV, et qui est passionnant, nous on a salué tous les autres dans tous les pays, et puis nous on a dit bon courage, chez Bifo. Grasian, bienveni, content weu, kou mounye. Bien, merci, et puis la grâce bon Dieu. Mou ka pense aussi ou bien, merci mou ka salué tous les techniciens qui l'a, et puis nous aujourd'hui a. Nou ka pense, nou ka pense que nou ka fait un travail ou en mankable, un grand coucou pour tous les auditeurs, les spectateurs, internautes, qui, atchèmement sa, l'émission va pousser bien loin, bien loin de kote, moun ka gade l'émission Tala, nou ka fayon un coucou, et puis nou ka diyo, tchèbe fort, et puis bon courage. Oui, alors nou, an dit dan, grand thème lan, un gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Nou a la fait. Et là, nou a risouvé, an lo benediction, un gars, an lo benediction, et nou ka vivan, an dit dan, an monde, ki, vremmen terrible, a partir de, an lo dérive, guerre, massacre, immoralité, catastrophe naturelle, pandémie, et instabilisée, et économique, et nou ka wèk, any problem, les individus, les familles, et parofo, c'est l'insécurité, nou ka vèmè, l'insécurité, pou nou fèr confiès, a bon Dieu. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nou ka y parlie, di, kan le temps, so dur, an nou püye, pou nou koumanse. Papa Dieu, nou ka remèssir, pou bonté, ou miséricorde, de pi grâss. Nou ka y rouvè parola, nou bouzè, le Saint Esprit, paske se lè, ki ka y kondi, nou an di, dan tout la verite, rienk la verite, an nou jézi, amen. Tekst de base la, ka tou vèkoye, op som 50, versè, 14 et 15. Ki se y gadi? Oui, alon texla, y gadi noua da, som 50, 14 et pi 15, maka li, version seconda d'abord, offre, pou sacrifice a Dieu, des actions de grâss, et accompli tes vœux, envers le très haut. Invoque moi, au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Quoi? Oui, l'okali en tek consagration, d'un blé, ki sa sakapote bau. Oui, tek sakadou, oui, offre a l'éternel, de sacrifice de wakonesans, atache kouan ali, et puis, invoquei, au jour de la détresse, i kai repon nou. Sela veut dire que, bon dieu la, prè a tan, a gadé, et a kouté, i prèichli, et i prometou, invoquei, i kai, pote soukou bau. Oui, et c'est ça. Est-ce que sa touzou facile, di, invoquei bon dieu, gadant wè l'asyon, et puis, alo ke tout bagay, red, difficile, est-ce que sa touzou le ka? Oui, alo, nou wè, en introduction, ou se linye, komoun, la kavini, difficile, nou wè, tout mè, c'est ça. men j'ai zi, ki garan nou, garan la vi nou, la yu passe a sou la terre, i di nou kon sa, di men manye bon dieu, ka pren soin, di se ti pie bra, di ti zebla, insignifiant, nou ka marchan le, pi nou ka pietine la, i kai pren soin di nou, chèche premye amon, wayome pi justice, et tout bagay, kai a disposition nou, selon volonté bon dieu. Très bien. Nou kwa wè, ke moment vini, pou nou chashe bon dieu, en premier lieu. Ah oui. Alo, pou ti sa important, pou se bon dieu, ki ni, premier place la, est-ce kou nou tekst, an tete, avant, e nou alé, adidane, de koni? Oui, alo, nou nou ni, komoun, kai gini nou, en main, seigne bon dieu, di tout tjeu, di tout passeu, di tout kou, premye amon, et puis procheu, nou kwa touwe sa, adan, exode chapitre 20, et c'est le commandement, le dit commandement, dit parol, bon dieu, ban nou. D'accord, nou ni tekst, matyeu 6, kan toi? Oui, c'est sa, c'était tout à léa, ché, premier mot, om, justice, bon dieu, et tout bagaille, kai pou, selon volonté. Oui. Et nous, quand il parlait, en histoire, vers la fin, diraine de Josaphat, et dit que Judas est envahi, et Josaphat, c'est un homme courageux, ingrassiant, et puis valereux, et pendant des années, il était renforcé, l'armée, il était fortifié, les villes, tout ça, donc il était ni de quoi, ou faire face à la situation. Il était n'importe quel, l'armée, mais l'armée, il y a un cadre par, en mille titides, qui ça qui fait. L'armée, un cadre, pourquoi il était peut faire face, physiquement, et puis il était, en main, il était ni en chanel pour ça. Mais l'armée, il était ranné en relation, et puis bon dieu. Ça veut dire, que ce n'est pas la difficulté à venir, il y a les châchés, bon dieu. Oui. La difficulté à présenter, ça, renforcé, à l'idée, que bon dieu, il y a une habitude, il y a une habitude d'ouvrir. Un autre point extra, ça a fortifié, ça a fait mon, et nous on dit, Dieu connaît le 20. Oui. Après cela, les fils d'Amoab, et les fils d'Amon, avec eux et les Maonites, marchèrent contre Josaphat, pour lui faire la guerre. On vient informer Josaphat, qui le roi, en lui disant, une multitude de nombreuses, s'avancent contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont, maintenant, vers Tamar, et en Bouget, Gedi. En Gedi. En oué, et là, avant, on continue, moi, l'ai souligné, un mot ici. Alors, pour qui raison vers, c'est déa, et l'auteur, là, qui a dit, comme quoi, une multitude, nombreuses, ils sont, mille titules, ils a nombreuses. Ils a nombreuses, c'est ça, c'est un multitude, ils a nombreuses. Ça veut dire, la oué, c'est important. ils ont montré l'emploi là, et puis, il y a des surfaces, un surface, kilométrage là, géographiquement, et dix, il y a comme ça. Donc, ça veut dire, ça, c'est un, 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 qui nombreuses. Depuis la Syrie, depuis, un Aston, et Tamar, et puis, Frayeur, Jorapha se disposa à chercher l'éternel, et il publia un jeûne pour tout Judas. Là, nous, des belles liçons pour nous, en tant que membres, foyers, nous, pères de famille, etc. Judas s'assembla au verset 4, pour invoquer l'éternel. C'est important, oui. Oui, pour invoquer l'éternel, et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Jorapha se présenta au milieu de l'assemblée de Judas de Jérusalem, de la maison de l'éternel, devant le nouveau parvis, au verset 6, et il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi, qui domine sur tous les royaumes et toutes les nations, n'est-ce pas toi, qui a une main forte et la main puissante, et à qui nul ne peut résister, et nous, on lit tout, tout, on a invité ce moment, il a lit tout le texte là, puisque nous, on lit assez temps pour nous, on lit tout, mais nous, on lit quelques versets. Alors, et puis, on lit verset 21, pour que, ce que ça là, est important pour nous, et puis, nous, les adventistes, qui plaçaient confiance au nom de Dieu, et puis les autres aussi, on en a l'air, verset 21. Nous, on lit verset 21, mais moi, on lit verset 14 là, pour montrer, au milieu, de la multitude, qui a cherché l'éternel, l'esprit bon Dieu, saisit un homme, et puis il parle, il prend la parole, il a crié, et il dit, soyez attentifs, tout Judas, et tout habitant de Jérusalem, etc. Ainsi parle l'éternel, n'en craignez point, et n'en vous effrayez point, devant cette multitude, quand ce ne sera pas, votre combat, mais ce sera le combat de Dieu. Oui. Alors, ça est important pour nous, verset 20. Avant nous, pour verset 20, ça est important, on souligne, nous, dans l'assemblée, mais, et, c'est peut-être dit, est-ce que, mon pas assez puissant, pour mon Dieu, parler pas loin. Mais c'est ça. Donc, ça c'est l'humilité, l'humilité, et comment, c'est aussi le discernement, le rendement touché, par le Saint-Esprit, qui t'exercé, et par le monde dit, et ça, ça c'est un bon encouragement, verset 20. Alors, le lendemain, il se mire en marche, de grand matin, pour le désert de Téchoa. Alors, de départ, Joseph, à ce présentant, et dit, écoutez-moi, Judas, et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en sa prophète, et vous réussirez. Donc, je vais à l'éternel, te faire voir le prophète là, il prophétise. D'accord. Laissez-nous regarder ça, il y a des éléments éthiques, qui sont présents ici. Absolument. Confiez-vous, number one, à l'éternel, votre Dieu. C'est important, pour ajouter, votre Dieu. Parce que, vous pouvez dire, oui, l'éternel là, mais est-ce que c'est mon Dieu? Est-ce que vous considérez? Est-ce que vous font une alliance épique? C'est important. Deuxièmement, et vous serez affermis. Et puis après, confiez-vous en sa prophète, et vous réussirez. Oui. Je n'ai pas un problème, jeudi jour, et puis, une grande partie, des membres adventistes, du septième jour, qui rejetaient l'esprit de prophétie, l'esprit de prophétie, et qui ne peuvent même les citer. Et parmi eux, ils n'ont des hommes bien placés, et dans l'œuvre, qui appelaient à enseigner le peuple, qui appelaient à enseigner le peuple, et qui ne peuvent pas citer. Et l'éternel, et même là, ils ont cité, il y a des noms. Nous savent bien que c'est la Bible, qui est number one, et qui n'a la priorité, à ce que tout est écrit. Mais si c'est pour faire ta la, qui est là, Madame Elenji Ouatt, ou même type, et puis eux, et puis eux, ce n'est pas qui apprend, ni place bon Dieu, ni place Bible, mais ils t'engassent, pour nous virer, à des fondamentales, nous n'y a là, et c'est important pour nous, l'esprit de prophétie, placé, en disant l'église là, puisque, l'or c'est pour la santé, nous a dit oui, Elenji Ouatt dit, laissez-moi l'autre bagaille, nous, pas présenter Elenji Ouatt, alors là, il manque à quoi? Faut que nous éclaire, et puis formez à culpâtre. En ouvrier le contexte là, confiez-vous, en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et confiez-vous aussi, en sa prophète. Oui, nous avons souligné ça. Oui, oui, croyez-vous donc, en sa prophète, et nous avons rappelé, que Bible averti nous, Apocalypse 19, verset 10, que le dragon futuritaire, contre la femme, et il s'en a l'affaire, au reste de sa postérité. Oui. Et d'où le témoignage, c'est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire les esprits, qui ont réuni tous les prophètes. Très bien. C'est-à-dire les esprits, qui peuvent même prendre place, bon Dieu. Oui, alors nous allons répondre ça, mais juste pour nous dire, chapitre 21, conclue par une manifestation extraordinaire, bon Dieu, et qui est auquel, l'ennemi, même retourné, et Israël, maintenant, resté séné sur le monde. Eh bien, nous allons passer ça, 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 le préparation, tout le monde, mette l'éternel en premier, eh bien, l'ennemi, même venu, avec, on commence, exactement, mais me l'ai souligné, que à deux versets, 21 ans, maintenant, grande chorale, commence à chanter, nous ronge montée, nous ronge montée, nous bénions, glorifiés, nous bon Dieu, et au moment, Bible a dit, nous verset 22, au moment, au moment, où l'on commence, les chants de l'ouange, l'éternel, place à une embuscade, contre les fils d'amour, les fils d'amour, et ceux de la montagne, de ceux qui étaient contre eux, et ils furent tous battus, c'est la main de l'éternel, oui, mais, mais, faute la l'ouange, et puis, et les chants puissants, mais oui, parce que Dieu, qui a siégé, au milieu des louanges, et ça veut dire, que les chants qu'il a, et, c'est des mondes, qui consacrent, c'est des mondes, qui vivent en harmonie, et puis, mon Dieu, pour mon Dieu, en telle puissance, ça veut dire, c'est vraiment un ministère, et c'est important, c'est important, très bien, alors, alors, on a eu à présent, que, le roi David, et, qui fait, qui fait preuve de discernement, et, au lieu, il écoutait les conseils, et, chez l'armée, et, 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 Josaphat, et, 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 David, donc, nous, on dit, un Samuel, un Samuel, chapitre 14, oui, pour la Bible, qui a rapporté, comme on y est, et, Jonathan, et puis, le fils de Saïl, oui, c'est éviter, qui a rapporté, et, en, et, verset 1 à 23, verset 1 à 23, verset 1 à 23, verset 1 à 23, un jour, Jonathan, fils de Saïl, dit au jeune homme, qui portait les armes, viens, et poussons, jusqu'au poste des Philistins, qui est là, à côté de toi, de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père, Saïl se tenait, à l'extrémité de Guibéa, sous le guanadier, le peuple qui était avec lui, formait environ, formait environ 600 hommes, donc, nous, oui, et, mon nièce a continué, nous, nous, on est plus loin, alors, verset 14, ou verset 13, 13, 14, oui, Jonathan, verset 13, Jonathan, monta en aide des mains, des pieds, et celui qui portait les armes, le suivi, le Philistin tombait devant Jonathan, et celui qui portait ses armes, donnait la mort derrière lui, dans cette première défaite, Jonathan, et celui qui portait les armes, tuèrent une vingtaine de l'espace, d'environ la moitié de l'ampagne de terre, etc., nous avons d'autres manières, Jonathan a organisé, quand il est reporté une grande victoire, ici, et verset 23, l'Éternel délivra Israël, en ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'à Ben-Aven, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël, Saïl avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture, avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis, et personne n'avait pris, etc., de la nourriture. Tout ça pour montrer, nous, que nous pouvons appuyer à ce bon Dieu, compter à ce bon Dieu. On nous a présenté dans un conique 21, un conique 21, nous ne sommes pas des petites portions, puisque nous ne sommes pas des temps, pour nous faire toute lecture, mais nous sommes pas des sémonaires, profiter pour lire toutes ces histoires, où tu as l'air qu'il portait, beaucoup de courage, de force, et puis confiance en bon Dieu. Alors, un personnage évident, David, David qui voit. Maintenant, verset 1, il dit, Satan se leva contre Israël, et excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Jorab, et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Berthéba jusqu'à Adam, et apportez-le-moi, afin que je sache, à combien il s'élève. Jorab répondit, que l'Éternel se rend, rend son peuple, cent fois plus nombreux, au roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs, de mon Seigneur, mais pourquoi, mon Seigneur, deigne-t-il faire cela? Pourquoi faire, ainsi, péché Israël? Nous, qu'avons donc, chef militaire, qui a dit, il n'y a pas fait ça. Mais nous, il dit, nous, c'est Satan qui est excité. Qui ça qui a passé là? David, son stratégie militaire. David, maintenant, il est grand armé, il n'y a pas le passé, bon Dieu, il n'y a utilisé, puis il n'y a pas de victoire. Oui. J'en a fait, il n'y a fait, il n'y a fait, de façon, maintenant, puis, fait, en évaluation, comme le militant, puis, sans qu'il n'y a disposé, sans consulter, bon Dieu. Ou bien, nous n'y a pas besoin, tout le monde, nous n'y a fait, de nombrement, tel quantité, pour nous attaquer, etc. Ça veut, nous, il mette, confiance, en lui, et puis, dans les hommes, mais il mette, bon Dieu, de côté. Oui. Et nous, chaque fois, nous fais ça, nous fais les conséquences. Oui, oui, et alors, le David fait ça, maintenant, il y a eu, ici, un gros défaite. Et au verset 8, David, il dit à Dieu, j'ai commis un grand péché, en faisant cela, maintenant, donne pardonne l'iniquité, de ton serviteur, car j'ai complètement agi, en essence. Agi, en essence, ici, c'est, rejeté l'éternel, et puis, appuyant les pauvres, moi. Et c'est le roi, à ne pas commettre. Et ça, mon content, et puis David, là, c'est qu'il reconnaît, hein? Oui, 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 il est toujours reconnaître, il reconnaît, et c'est ça, bon Dieu, qu'il nous a commetté des erreurs, parce que nous, pas parfaits. Nous, vivons dans un monde imparfait, nous, qu'on commetté des erreurs, mais, il s'agit de reconnaître nos erreurs. David, pas minimisé, hein? Oui. Et péché, j'ai commis un grand péché. D'autant plus que, notre conseiller, il s'est averti de ne pas faire cela. Maintenant, et nous, c'est très exulté, il fait ça, mais, David, retourne, donc, appuyé bon Dieu. Moralité, dans cela, c'est un bon Dieu pour nous appuyé. Oui. Parce que c'est le qui tout fasse. Et c'est important. Et c'est pourquoi, nous, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a là, pour nous, qu'une personne, et pas pour faire confiance, ou bien faire confiance, et confiance en vain. Et c'est important pour nous, pour nous comprendre que, l'orée David décide de faire dénombrement d'Israël, ou de compter soldat, eh bien, et Jorab vini, et peut-être ça dissuadé. Oui, et puis ça agisse, il délire. Il faut qu'on ait l'éliminité, même si c'est nous, même si c'est nous qui passons, même si c'est nous qui présidents, même si c'est nous qui présidents, accepter un conseil, un simple laïc, un simple soldat, un simple membre d'église. Et ça n'est pas autant, ça n'est pas autant, puisque nous n'avons pas de la relation pour l'éternité. Alors, c'est le bon moment pour simplifier. Alors, qui ça, Pierre, qui a dit nous, à d'un passage tout à l'heure, nous, qu'on passe au passage là, et puis, nous allons avancer. Oui, parce que, parce que nous parlais de temps difficile, temps qui a venu de plus en plus difficile et sagesse mondiale qui nous déconseille pour nous sauver qui m'en est pour nous agir. Nous allons lire, à d'un 2 Pierre, nous dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 12. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 12. Voilà. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 12. « Enseigné par les apôtres, sachant à vous-mêmes que dans les derniers jours viendra des moqueurs avec leur haïrie, marchant selon leur propre convoitise et disant, mais où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, tout cela demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet autrefois. Il existait autrefois, les cieux de la terre existaient par la parole de Dieu et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors péris submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la huine des hommes impis. Oui, alors il y a dit nous que sachez qu'un jour, vous ne devez pas oublier vous-même, vous ne devez pas oublier que devant le Seigneur il jouait comme mille ans et mille ans comme un jour. Verset 9, le jour où le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais ils eussent de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne nous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour-là. Les cieux passent avec foi car les éléments enflammés en brés et se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque, donc au verset 11, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devraient pas être la sainteté de votre conduite, de votre piété, en attendant et attend l'avènement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments en brés et se fondront et donc, mais verset 13, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre là où la justice habite là. Nous avons passage salaire en rapport et puis Jésus qui pouvait virer. Oui. Jésus qui pouvait virer et nous avons vu qu'il y a un autre monde qui a démobilisé, qui a quitté les rangs, qui a viré dans le monde, qui a roi né l'éternel, qui a roi né des principes fondamentaux nous tenus et c'est important pour nous virer dans ce passage là-là pour savoir que les mots cœur qu'il a, les rangs qui a dit mais et si Jésus vous avisez pour virer. Alors donc maintenant ça c'est des arguments pour déraciner certains mondes qui ne peuvent pas affermir. Mais mon dernier déclaration ici, écoutez ça, c'est aujourd'hui que nos frères devaient diminuer leurs possessions au lieu de les augmenter. Nous sommes sur le point d'entrer dans un pays meilleur, un pays céleste. Ne nous établissons donc pas sur cette terre mais ayons-y le moins d'attachement possible. D'accord? Très bien et nous croyez alors que qui sape nous faire et bien nous c'est Jodhia pour nous décider de diminuer sous possession au lieu de augmenter et c'est ça qui a fait nous oublier les promesses et faire Masseroyer. Absolument, absolument. Comme nous nous dit dans nos langages militaires, tout le monde qui a couru la course à l'armement. Mais la Bible qui a conseillé nous, ce n'est pas le moment de courir vers la richesse, chercher à enrichir nous davantage. Alors, qui ça qui peut être priorité nous? Alors, nous, 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 avancer avancer dans Philippiens 2, verset 30, Marc 12, verset 30, nous, 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 verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta pensée. ça serait priorité numéro 4. Nous, à chaque coup, tout, tout, tout ton cœur, tout ton âme, c'est important pour nous confier, pour nous dédier, pour nous totalement à bon Dieu. Oui. Et puis, nous, à 26, 24, Nul ne peut servir de mètre, car il a eu un ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Un choix. Là encore, nous croient que c'est Jésus qui a parlé, qui exerce cela extrêmement difficile, même impossible pour nous servir les deux maîtres à la fois. Les deux maîtres à la fois. Ça veut dire que non, nous pouvons faire un choix. Donc, Dieu et maman, et nous sommes maman, on dit dans le contexte cela, c'est le Dieu de la hausse. Le Dieu de la hausse. Philippiens 2, verset 12. Nous allons aller rapidement là. Merci donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec creux et tremblements, non pas comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec creux à votre salut avec piété. nous, Paul fait une déclaration extraordinaire, il dit comme ça qu'affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous point à ceux qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. en Dieu. Et Jean qui a dit maintenant, Jean, je vais éviter ce moment-là, souligner ce texte-là, 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'est pas le monde. Les choses qui sont dans le monde, car ceux qui sont dans le monde, la convertisse des yeux, la convertisse de la chair, l'orgueur de la vie, ça n'est pas qu'à venir du bon Dieu, mais ça n'est qu'à venir du monde. Le monde n'est pas qu'à venir qu'à venir de la volonté et de la volonté qui a démarré éternellement. Et nous avons de plus en plus pression du monde qui envahit et qui a fait et qui a dévié. Dernier point, c'est qu'on a dit la question financière qui a joué dans la persécution enfin, dans les derniers temps. Eh bien, oui. Parce que, et on a dit, le moment qui a venu n'est pas ni acheté, ni vol. Donc, la coalition politique, c'est ça qu'on a dit en introduction. Difficultés qui a venu, de grandes difficultés qui a venu pour éprouver et tester le peuple de Dieu. Il y a une coalition politique, religieuse qui a metté quoi ils ont en place. On a dit l'Apocalypse 13. Oui, l'Apocalypse 13. L'Apocalypse 13 verset 11 à 17 et puis, eh bien, c'est en laissant à nos repositions en conclusion. L'Apocalypse 13 verset 11 à 17 nous calient. Puis, Jean vit monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle de Nagnor et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie et elle opérait de grands signes, de grands produits même jusqu'à faire descendre du ciel le feu sur la terre. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient ordonnés et d'opérer en présence de la bête et disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu la blessure mortelle de l'épée et il fut donné au verset 15 d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fût-ce tués. Et elle fit que tous petits et bons riches et pauvres esclaves reçurent une marque sur la main ou sur le front et que personne ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est ici donc l'intelligence que celui qui a de l'intelligence calcule etc car c'est un nombre d'hommes et c'est 666. Là encore nous sommes à la prophétie en l'omune et changé le chouvalier il tournait de la prophétie pour tourner vers d'autres femmes et puis etc alors que nous n'y est un bête qui a sorti de la tête l'histoire qui a confirmé la prophétie qui a sorti de la terre ça veut dire qu'il a sorti de la terre qu'il a sorti d'un endroit qui est très peu peu plein qui n'est pas isolé contrairement à la prophétie qui a sorti de la mer les autres c'est des peuples des foules des nations etc maintenant donc nous avons une coalition bête qui a parlé mais ça n'a il n'est semblable mais qui a parlé contre un dragon ça veut dire qu'il prend la théorie enseignée par le dragon à la première bête et nous savons qu'en réalité ça qui est passé c'est qu'il y a une puissance qui est fait en terre d'accueil et le peuple bondé dans la persécution les États-Unis d'ailleurs il y a un statut de la liberté mais à un certain moment à une autre à l'âge pour un dragon et conditionner la née en lien ce qu'a fait et puis l'autre bête qui sortit du peuple et puis qui a mené en coalition pour forcer les enfants religieuses mais qui a agi précisément sur les croyances religieuses mais aussi sur maintenant la capacité de produire et de travail et de l'économie c'est le mot alors si il y a interdit mon dit Ashtini d'Ivan ça veut dire que depuis à présent il faut que nous fassions une bonne place et puis on n'a pas quitté et les bagailles la tête là les biens la tête à là pour place bon Dieu dans la vie nous pour nous que nous n'ont pas une pièce moyen d'y acheter pour nous savoir que nous c'est pas dit dans ça y placer mais c'est dans le créateur chercher premièrement le royaume et de la justice bondie et c'est assis vraiment quand nous lis dans Samuel et nous lis les livres déconiques et ti et lis tes un un père il tes un cavale bon Dieu voyez priez ben non pour la priez pour nous qu'à remercier pour les promesses ou avaient nous qu'il est difficile et alors que nous dans la clarté alors que maintenant les choses qui semblent à les seigneurs ou qu'à mettre nous d'être intelligent et de faire de bons placements on nous pas placer nous dans les richesses certaines avec la frivolité du monde mais on crée qu'on nous en Jésus Christ qui bénit tout monde et que nous place la glorieuse a venu nous c'est en Jésus nous priez Amen Amen Jésus